Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Nous sommes les lundis 25 septembre. Jus, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Nous allons très bien. Comment est-ce qu'il y a l'actualité? Il n'y a pas trop d'actualité. Les nouvelles qui dérangent les esprits de tous les Congolais, tout d'abord, c'est cette déclaration kabbalistique et diabolique anti-congolaise de Messieurs Nanga. Il y parle comme il est André de Diarède. Vraiment, c'est cette nouvelle qui dérange presque toutes les têtes des Congolais. Nanga dit la vérité, oui. Il ne durait du tout. Donc on va y arriver. Maintenant, actuellement, ils sont en train de les exposer. Ils sont en train de vouloir les mettre au sein de la population, à côté de la population. Et nous, ce n'est pas pourquoi cela. Ça, c'est un retour. À Béni, tout va bien. Nous avons appris qu'à Béni, la sécurité va vraiment dans le bon sens. La ADEF n'est plus agressif. Ils sont déjà en train d'être anéandis. Oui, oui, ça c'est juste. Anéandis par la hôme ougandaise. Effectivement, par la coalition ougandaise. C'est lundi, Maté, la situation est relativement calme sur les lignes de front du territoire de Massis. C'est lundi, quelques heures après l'expiration du climatum de Kichassa, lancé au rebelle du M23. Spanda indique que la société civile, la situation reste incertaine. Toute l'attention des habitats est focalisée vers Kibumba, proche de Goma, où le M23 s'organise aux côtés de l'EAC. Les FARDC conservent encore leur position à Kanyamaoro, dernier vélo sécuritaire de Goma. Tandis que le M23 se trouve vers Kibumba centre, d'où il a tenu une signe populaire la semaine dernière. Vous aviez suivi l'ultimatum de l'Otundou, expiré hier ou aujourd'hui à partir de 0R. Mais nous apprenons qu'il y a un calme dans les trois territoires. Je pense que quand le Tandou a fait une déclaration, ce n'est pas à dire que c'est lui directement le commandant des opérations. Je suis encore le commandant des forces armées. Il est le chef de la diplomatie congolaise. Voilà, la diplomatie fait sa tâche et les militaires font leurs tâches. Nous n'allons pas directement marier les deux tâches à la fois. Il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle une coordination d'assemblée pour la relation des opérations. En même temps, le secret militaire, n'est pas qu'on l'a largué sur des métiers. Ça c'est quelque chose confidentiellement militaire. C'est une erreur qu'il a commise ? Non, il a annoncé, il a normalement cherché à faire quoi ? À alerter l'opinion nationale et internationale que bientôt là, nous devons reprendre notre espace de gré ou de force. C'est une alerte. En même temps, moi avec vous et tout le monde ici, nous ne savons même pas ce qui se passe au sein de l'armée. Moi j'ai vu le nouveau gouverneur aller sur les lignes de front. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Les soldes militaires font faire leur travail. Comment vous mangez la sortie de l'Otundou ? Aujourd'hui encore, on la qualifie comme un discours parce qu'il ne va rien produire. Il a annoncé qu'à partir du 24, ça sera chaud. Surtout les gens de Goma, je les ai toujours vus. Ils parlent plus qu'ils raisonnent. Je pense que, d'ailleurs, la Bible a toujours dit qu'au commencement était la parole. La parole était à Dieu. Ce n'est pas la première parole, Georges. Mais avant même d'entreprendre quelque chose, on va toujours parler de la parole. Et après ? Après l'action. Mais la parole, on en a déjà entendu. Non, non, non. Et d'ailleurs, le chef de l'État, étant gros aux États-Unis, il a aussi prêché par la parole. Et la parole a chassé la M23. C'est quoi ? C'est parce que cette parole va vêtir un con, c'est-à-dire qu'elle sera congrète. Parole en parole, ça change quoi ? C'est comme si, juste avec tous les autres Goma-Tranciers, ils voudraient, en même temps qu'on parle à la fois et directement le lendemain, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas aussi comme ça. Est-ce que tout d'abord, nous connaissons comment on déplace les armes sur les lignes de front ? Ça, ce n'est pas notre tâche. Les autres, c'est qu'il faut la guerre, faire la guerre. Pour déplacer une arme, genre, des Goma, ici, à 20 kilomètres, il faut quoi ? Ils ne savent pas qu'il faut du carburant, il faut beaucoup d'histoire. Bon, ça, ce sont les militaires qui... Donc, c'est les carburants qui manquent ? Ça, ce sont les militaires qui manquent. Je ne sais pas. La question, c'est les carburants qui manquent de la population contre les tribunaux. Je ne suis pas mon journaliste. Alors, là-dedans, je ne suis pas militaire. Mais la question n'est pas de pouvoir, Georges. Moi encore, je ne suis pas porté-parole du gouvernement. Très loin en orbite du gouvernement. Attendons les choses selon la programmation du gouvernement. C'est la politique, ce n'est pas l'armée qui a annoncé cela. C'est pourquoi on doit l'analyser ensemble. Le Tundua n'est pas militaire, vous venez de le dire. Maintenant, on est là en tant que politicien pour donner votre travail. Vous-même, vous-même venez de le dire que le ultimatum expire à minuit. C'est déjà passé. Le ultimatum n'a même pas encore expiré. Et vous, vous voulez déjà parler du directeur ? C'est déjà expiré, Georges ? Non. Il a parlé du 24. Ah, donc vous pouvez être passionné jusqu'à demain ? Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, commençait déjà à côté. Maintenant, ce qu'on appelle l'état de réflexion. Ah. Même quand vous avez fait l'académie, quand vous avez été étudiant, après affichage, il y a aussi l'état de faire quoi ? Des recours. Ce n'est pas du petit contact. N'est-ce pas, mon frère ? Il y a toujours le moment de réflexion. Peut-être que l'ennemi peut être baptisé par le Saint-Esprit et il va se cantonner. Ah, sans frère. Bon, il y a deux options. Le gouverneur l'a... D'ailleurs, l'autre l'a dit. Le gouverneur l'a bien dit. Il y a deux options. Ceux qui se disent réellement des Congolais, ils n'ont qu'à choisir le cantonnement. Ceux qui ne sont pas des Congolais, ils doivent retourner chez eux. Et si aujourd'hui, certains qui se disent peut-être des Congolais se disaient, nous allons au cantonnement de Rumangabo. Il faut directement les frapper quand ils sont en danger de se diriger vers Rumangabo. La réponse est non. C'est pourquoi les sauts attendent quand même qu'il y ait quand même état de réflexion. Et surtout, le moment aussi, peut-être de la réorganisation de l'armée. Je ne vois pas... Pendant que le M23 s'organise aux portes de Goma. Et pourquoi le M23 aussi n'attaque pas ? Il s'organise. Ils s'organisent. Qu'ils s'organisent et qu'ils viennent nous attaquer comme nous nous avons accusés rétard. Si, nous nous avons accusés rétard, alors... Et ils ont toujours voulu Goma. Qu'ils viennent à Goma, alors ? C'est vrai qu'ils gagnent toujours. Mais laissons, respectons quand même nos autorités. Respectons aussi les paroles de nos autorités quand même. Les autorités aussi parlent déjà trop... Non, non, non. Il faut dire la vérité, Georges. Mon frère, ça, c'est la guerre. Ce n'est pas une construction d'une maison. C'est une... Ce n'est pas une construction d'une maison. Moi, encore de la route. Mais c'est la guerre. Mais la guerre, il faut savoir communiquer. On ne peut pas communiquer à Goma. On communique au temps au portail. Mais est-ce que c'est une opportunité pour Goma ? Ce n'est pas pour rien que le Tundoul a communiqué. Mais ça a changé quoi ? Non. Laissons le temps au temps, mon frère. Laissons le temps au temps. Et tout Congolais, tous ces gens-là qui vont nous suivre. Laissons le temps au temps. On venait de faire presque 8 années avec cette guerre. Laissons encore le temps au temps. Laissons aussi les paroles se congrétiser. Vous aviez suivi votre ancien collègue Georges ? Qui c'est lui-là ? Willy. Willy n'a jamais été délu de paix. Willy n'a jamais été combattant de notre parti. Vous l'avez suivi ? Je ne l'ai suivi plus ces derniers temps. Il a dit ceci. Je cite. L'M23 s'est dit prêt. Il attend toujours la réponse de Willy Chassa pour dialoguer avec le gouvernement Congolais en nom de la paix. Je cite. « Le dialogue est un état des faits dans une culture démocratique. Les réfugiés ont tombé dans les chaos qui risquent de plonger la République dans la ville. Nous sommes prêts à dialoguer et aussi prêts à s'enflammer. » Je pense que la réponse à cette déclaration a été donnée au sommet des Nations Unies. Le mercredi de la semaine passée, le chef de l'État était clair devant presque tous les salons mondiaux. Il a dit que le dialogue ne sera jamais accordé à ces rénégas, à ces criminels. Il les a encore même qualifiés de terroristes. Et le M23, Kagame et son équipe ségrétérale du M23, doivent oublier déjà la voie du dialogue. S'il est prêt à faire la guerre, qui ne se prépare pour la guerre ? L'option que Klutundu l'a aussi à privilégier. S'il s'agirait de Willy Ngoma, moi je lui conseillerais d'aller à Kigali et dire à son père de cesser avec l'aventure des guerres. Parce que quand on va les traquer comme des cobayes, parfois, même les victimes ou les innocents ne mangueront pas aussi à s'y compter. Mais quand vous dites, quand on va les traquer, les cas, ça signifie quoi ? Quand soit il genre ? Juste. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, déclare les gens qui nous suivent. Mon frère, quand on dit quand, c'est-à-dire, c'est un moment quelconque projeté dans le futur. Ouakati. 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 avec ces gens-là. Il ne les a pas finis. Si, réellement, Kabila les avait exterminés, ils n'existeraient plus aujourd'hui. Kabila a fait... Est-ce que vous... J'ai juste... Est-ce que vous ignorez que Kabila était parti signer grand accord secret entre Kagame, Mousséveni, lui, à Kampala, lors de la prise de gomme ? Vous avez cet accord ? Non. Au moins, les images, nous les avons encore. Vous avez fait les images ? Les images quand ils étaient assemblés, les trois, les trios. Tout comme on a les images de Tshisekedi à Kagame. Oui, ça, c'est connu. Et nous l'avons jamais nié. Mais Kabila n'a jamais accepté qu'il est parti à Kampala vendre le pays. Et c'est là, vous, Justin. Pourquoi les M23 ont tous ces chers d'accord ? Alors qu'on en a déjà fait plusieurs. N'est-ce pas qu'à 2000... 2009, le 23 mars, on en a fait. Avec Amunion, Kampala, chez Mousséveni, on en a fait. Kabila, Kagame et Mousséveni, ils en ont fait aussi. Pourquoi toujours encore aujourd'hui ? Même à Jom, on a fait un autre accord, avec Kabila, avec Olusebouni, Obasanjo. Il y en a, il y en a d'accord. En Nairobi, avec Kiboussémi, il y en a d'accord. Et pourquoi toujours encore aujourd'hui ? Non, trop, c'est trop. Là, on ne reviendrait plus. C'est déjà passé, c'est comme ça. Josh. Non. Est-ce que Félix a donné à Jomé Tchamane ? Hein ? T'es là, moi, les Saouds, qu'on a pire gars. Vous n'avez pas sûr de ceux qui vous parlaient, genre ? Vous n'êtes pas sûr. Si aujourd'hui, tu sais, Kedi, est l'homme le plus côtoyé par le monde, c'est parce qu'on trouve en lui le savoir-faire et le savoir-être. C'est le monde. Quand il est aux Etats-Unis, tous les présidents du monde voudraient aussi avoir un petit dialogue de cinq minutes avec ce Kedi. Faites une photo avec lui. Ah, parce que c'est un homme très important. Un homme qui intéresse. C'est la série de Pes. Non, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas seulement l'idée de Pes. 2018, qui a remporté et qui a gagné les élections ? 2018, c'est lui qui a remporté les élections. Il est au pouvoir. Il s'appelle Félix Andouane Tséke di Tchilom. Et il dirige la RDC. Effectivement. Comme ? Et il est accepté par le monde extérieur, le monde intérieur, le monde local. On parle lentement. Oui. Qui dirige la RDC ? Il s'appelle Félix Tséke di Tchilom. Chef de l'État. Chef de l'État. Et là, dans les élections ? Effectivement, le 30 décembre 2018, moi, je suis parti voter. C'était à côté ici, à la Congrote. J'ai voté pour le président de la République actuelle. Vous hésitez. J'ai voté pour Tchiseke di Tchilombo avec mes frères ici. Il était le numéro 20. Et t'y qu'est gagnant. Effectivement, vous venez de le dire. Vous avez souvi qu'on est Nanga. Effectivement. Nanga, vous savez, Nanga, il est André... Je dirais qu'il est André... Il était le paysage de la CENI, je vous rappelle, à l'époque. Et j'affirme. D'ailleurs, c'est là que je commence par mon allocution. Nanga... il méritait d'aller voir les psychanalystes comme mon frère ici. Donc, il doit avoir un problème de tête. Les psychologues, les psychiatres doivent l'endourer. La tête n'est assautée. Imaginez, est-ce qu'il lui a plaqué l'arme sur sa tête pour qu'il proclame Tchikédi? Il n'a pas été... Il n'a pas été... Il n'a pas été... Tchikédi était fort pour obliger un accord? Tchikédi n'était qu'un civil comme moi. C'est là qu'on a appelé. Tchikédi, on a fait des corps. C'est lui qui a fait des corps. J'ai dit, pourquoi l'appeler? Parce qu'il y a eu quoi? Pourquoi l'appeler? Ah, viens ici. C'est parce qu'on trouve à vous l'intérêt. Pourquoi l'appeler? C'est-à-dire, c'est lui qui aurait gagné les élections. On a trouvé, on a trouvé, avant qu'il ne prenne les affaires, il faudrait d'abord qu'on voyait comment nous allons former le FCCK. Donc vous, vous êtes convaincu de qui là? Qu'est-ce que tu as gagné les élections? Encore? À 1000%? Mon Dieu! Vous êtes convaincu? Je le répète, à 1000%. Donc vous voulez me dire que moi, je n'ai pas voté. Dans l'esprit, vous savez que vous... Je le répète. Donc vous allez dire que moi, je n'ai pas voté en 2018. Donc moi, j'ai voté pour quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est l'engagement. Non! Tu sais que Dieu a gagné les élections. Essayez de faire ce discours, par exemple, à Lubumbashi, ou peut-être à Kananga ou à Mbujimaï, ou à Kisangani. On va vous lapider. D'ailleurs, il mérite d'être léché. Parce qu'il a dit la vérité, c'est ça? Quelle vérité? Qu'il amène cet accord, qu'il amène aussi l'hébilté, des votes. nous allons dire que réellement, mais malheureusement, après le mandat, et s'il s'avérait vrai, celui qui a gagné les élections va diriger où et quand. Vous savez pourquoi Fayol se proclame pour vous dire? En fait, moi, je regrette. Pourquoi Nanga et Fayol ne veulent pas conjuguer ensemble pour nous faire la guerre? Seulement, Nanga fait sa guerre à côté et Fayol de l'autre côté. Fayol avait dit qu'il a pardonné. Quel jour? Il avait dit Fayol, Nanga, d'ailleurs, moi, je l'ai qualifié d'Ebemifu. Aujourd'hui, maintenant, voilà Nanga aussi qui est affecté. Oui? Le président il est déjà proclamé. C'est ça? Ça, c'est Nanga qui le sait. Mais moi, j'ai voté pour mon président et il a gagné les élections. Vous savez, quand on est en compétition, il y a toujours le perdant, il y a toujours le gagnant. Et c'est normal, c'est ça. Il n'y a même pas de débat. Essayez d'aller au stade. Et bientôt, le 20 décembre, il y en a encore qui vont pleurer et qui vont rire. C'est la loi de la nature. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est vrai. Mais moi, je suis d'abord un candidat municipal et je dois gagner. Donc vous êtes laissé à la députation nationale. Il y a l'autre à côté. Qui? Il va, il a un ministre, il s'appelle Ibrahim. Il est où? Provincial. Il va gagner. Ici, à Goma. À Goma, en ville de Goma. Oui. Il va passer. Il va gagner. Je vous pose la question et il va passer. Il va gagner. Et vous allez le voter. Qui c'est lui-là? Lui? Vous. Je vais voter pour lui, il va voter pour moi. Mais vous hésitez. C'est encore quelque chose à négocier. Non, ça c'est automatique. On va vous voter, on va vous nommer. Moi, mais nommer. Il y a une nomination. Si la question de domination, il n'y a pas d'organisation d'élection. Il est déjà pour plaire, Georges. C'est là qui ne vaut pas être voté. Bien sûr, il va plaire. Il va plaire. Comme dans toute compétition, il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. Ça, c'est automatique. Si moi, on ne va pas me voter, je vais plaire. On va plaire. Mais moi, je suis sûr de moi-même et de mon électorat. Je vais gagner. Vous avez une base aussi. Effectivement. Mon président, Wemba, il a postulé à Boutembo dans l'hôpitation. Il faut le rappeler. Ça, c'est le goût. Je ne sais qu'il n'a jamais laissé. Ça, c'est le goût. Laissons d'abord le débat. On a se défié avec cette affaire. On ne sait pas si le débat est Wemba. On doit faire les prix pour qu'il soit laissé par les présents du secrétisme. Wemba, c'est un homme qui pèse. et moi, je... On ne sait pas le message aux forces de la RDC. Qui veut bientôt monter ici ? Qui veut bientôt moudre ces sectes du M23 ? Bon, j'ai réitére encore mon engagement et mes remerciements les plus sécères au FRDC. Vraiment, le travail que vous faites, le travail que vous faites pour cette population, c'est un travail de titan, c'est un bon travail. C'est un travail qui... Le militaire n'a jamais fouillé le front. Le militaire a toujours été commandé au front. Voilà. C'est pourquoi je te dis que le militaire ne fouille pas le front, mais il est commandé au front. Ça, nous devons quand même faire des lumières là-dessus. Mais, le militaire, c'est... Nous, vraiment, le travail que vous êtes à dire de faire pour cette république, c'est un travail qui n'a pas de comparaison. Merci. Et moi-même, je ne manquerai jamais tout mon temps. Même pendant le sommet, même pendant le sommet, je serai toujours à vous... à vous faire mes éloges. Vous avez suivi des nouveaux groupes parmi qui a guidé. J'ai suivi les nouveaux groupes des affaires de Nira Gongo qui se sont aussi alliés au FRDC. Courage ! C'est pourquoi on a parlé des oiseaux, à l'Inde au front. C'est-à-dire... Y a-t-il des modalités pour former un groupe parmi? peut-être on peut les faire ensemble, les gens... Moi, je n'ai jamais d'abord été membre des groupes parmi. Non, 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 on peut se former je ne sais pas comment ça se passe. C'est-à-dire... merci. Numéro de téléphone, nous sommes en plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Merci. Et à Vodacom aussi. Ah, déjà Vodacom, le numéro présidentiel. Non, là, ça suffit. Ça, ça suffit. Ça, c'était présidentiel. Non, vas-y. C'est présidentiel. Il faut respecter les problèmes pour voir, t'asso. J'étais... C'est comme si tu es... de Kagame. Toute autorité. C'est comme si tu es... Merci. Merci, mesdames et messieurs. Les petits fils de Kagame. À fin. Vous allez tous vous devez pour un nouveau numéro. Bye, bye. Bye.